salut tout le monde c'est shadix et ça fait plaisir de vous revoir sur une vidéo parce que je n'avais pas fait depuis un bon bout de temps bon tiens je vais même aller voir sur ma chaîne comme étant que j'ai pas sorti de vidéo où je vous parlais tout simplement parce que les autres j'en avais sorti mais c'était des petites vidéos comme ça comme ça comme ça il n'y avait pas vraiment de vidéo commenté donc ça fait le 30 octobre la vidéo de need for spin match 20 donc ça fait comme un bon bout de temps j'ai même pas fait de vidéo sur sur code black ops 2 parce que j'y joue pas tout simplement c'est pas un jeu sur lequel je joue beaucoup donc là en fait comme vous pouvez le voir je suis sur fut donc fifa ultimate team et j'adore ce mode de jeu donc je pense que ma chaîne elle va être à 80% une chaîne fifa donc une chaîne fut en c'est surtout du fut pas du n'a pas beaucoup de fifa simple et après les 20% ce sera j'ai 11 de hayouv ça sera un peu des des jeux genre un petit battlefield un petit voilà des trucs comme ça par contre si vous connaissez vraiment bien en fut vous pouvez m'expliquer pourquoi alors là j'ai hayouv donc c'est bien andré hayouv voilà ou hayouv je sais pas où vous dites mais bref c'est lui et quand je vais dans mon équipe j'ai pas la merde regardez regardez la carte et l'autre que j'ai je crois que c'est pas la même photo ou alors c'est que j'ai un problème attendez oh si c'est la même photo je me suis tapé l'onde de ma vie autant pour moi donc ils sont expiré je vais les remettre ça c'est des joueurs que j'avais et puis il y a le bug fut je crois que les joueurs je peux pas les récupérer ah non il a pas expiré ah oui j'avais mis trois heures bref donc ce que je vous propose de faire on est lundi là donc là j'ai ma j'ai mon équipe marseille parce que en fait j'ai pas de j'ai pas d'équipe titulaire là je vais mettre des remplaçants donc ce que je vous propose de faire c'est que là on va faire un match pour parler un peu de ce que je vais faire sur ma chaîne machin blablabla et mercredi normalement je prendrai des microsoft points on prendrait genre 2100 et il veut et on fera un pack opening bah sûr donc ça peut être sympa si vous aimez bien les packs opening ouais si vous aimez bien les packs opening donc je vais lancer le match alors mon équipe elle est pas très compétitive j'espère que je pourrais quand même faire quelque chose de pas trop mal alors bah ouais donc j'ai recommencé ma division 2 parce que j'ai pas réussi à avoir assez de points pour aller pour euh attendez je vais regarder si j'ai de la forme et oula oula ils ont plus de contrat tout oh ça va être là oh mon danda il n'a même plus de forme aïe 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 donc lui déjà c'est sûr il se blesse en coup il se blesse mon danda il va se casser le poignet oh putain c'est la dash l'équipe là bref donc de toute façon c'est pas mon équipe que j'utiliserai parce que bien sûr j'ai tout revendu là je me suis pris ça pour faire quelques matchs en attendant après je vais me créer une équipe mais n'empêche que dans ce jeu avec 100k enfin 100 000 crédits on peut pas avoir comme on peut pas avoir vraiment une équipe qui est au top quoi par exemple mon joueur préféré c'est Neymar donc des joueurs Santos c'est pas mal l'équipe ça va être compliqué Neymar elle coûte à peu près 110 000 sur xbox donc 110 000 moi c'est je peux me l'acheter mais sans équipe autour donc c'est triste voilà donc c'est tout quoi je vais voir ce que je pourrais faire comme team donc si vous aimez bien faire des teams et tout bah je voudrais bien une team hybride en 3-5-2 c'est mon dispositif préféré un truc sympa hybride ou alors brésil enfin comme vous voulez mais en fait le les les nationalités ou championnats je m'en fous un peu j'aime bien quand c'est hybride un peu de jeu comme ça mais un peu de jeu et Diawara je vais dégager ça donc voilà si vous voulez faire ça pour bah 110 000 maximum parce que j'ai pas plus de crédit hop quoi elle est pas dedans Rémi oh l'erreur hop oh non ohlala faillit 2 actions là un peu de temps ouais je pense pas qu'il va faire la passe quand même allez Valbuena oh putain il est trop petit pour faire la tête le pauvre voilà c'est ça attention oh oh alors allez bien Jamal Fitano c'est un bon joueur j'ai j'arrive à rentrer des frappes de loin avec lui il est vraiment cool Morel alors lui il est toujours en argent depuis fut 12 il est en argent mais sur fut 12 il est en rare allez Valbuena on est vers la zone de vérité allez allez c'est beau c'est oh putain il a eu de la chance il a eu de la chance mais pour le moment ça va je domine pas mal le match donc si vous vous enfin vous verrez si si j'ai un oh putain l'erreur si j'ai un corner de l'autre côté celui que j'avais là et bah j'ai créé un coup franc un corner tous les joueurs ils sont sont dans les cages et puis voilà des fois ça marche des fois c'est ça sert à rien je vous le montre j'ai l'opportunité d'avoir un corner c'est un bon joueur mais enfin je me rappelle je l'avais eu dans un pack là je vous avais fait une vidéo même et j'avais réussi à le vendre genre dans les 6-7000 buts et on tournait les bras les bras et ouais et puis maintenant je l'ai racheté il y a pas longtemps pour une équipe brésil que j'avais faite et je l'avais payé que 1000 donc j'étais très content mais bon la vidéo est datée elle datait quand même donc les prix les prix ont vachement baissé mais les gros joueurs restent chers quand même moi celui du joueur que je rêverais d'avoir ça serait Eden Hazard oh la la c'est vraiment mon rêve mais enfin je peux me l'acheter mais pour construire une équipe autour après c'est toujours pareil ça va être compliqué et en plus il a même pas 5 étoiles de chess technique c'est triste à voir oh putain pourquoi je me jette pourquoi je me jette c'est bien Fanny champion allez hop il va au cours et mis en fait pour ma chaîne et bah comme je vous l'ai dit je vais faire beaucoup de matchs fifa c'est pas co-pening et tout enfin vraiment une chaîne parce que là je le saigne pas mal il a fait une erreur et voilà c'est pas co-pening j'en ferai pas trop enfin j'en ferai non j'en ferai pas régulièrement mais je pense que c'est quand même pas trop mal là je vais avoir 2100 microsoft point comme je vous ai dit donc mercredi je pense que j'en utilise 1200 je regarderai 800 pour un peu plus tard c'est une team of the week et et comme ça je gagnerai j'essaierai de gagner des matchs et j'ai gagné plein de crédit quoi il a FK il a FK non 26e minute je gagne 1-0 mais il a pas dit son dernier mot voilà il m'a fait un gros poteau c'est mis oula très bon joueur mais il est à QPR maintenant vous pouvez quand même retrouver des cartes de l'OM ah des cartes de l'OM sur le marché donc je voulais faire une petite OM même si bon je sais pas ce qu'il y a de mieux ça peut être pas de mieux alors ce qui m'a choqué aussi c'est le prix de Zlatan Zlatan vous l'avez pas en dessous de 450 000 c'est hallucinant de voir ça je dis pas qu'il est nul mais putain ça fait vraiment cher quoi pour se le payer comme Messi Messi coûte 900 000 à peu près je sais pas comment on peut avoir 900 000 à part avoir un gros pack avec un joueur vraiment énorme et le revendre oh putain on pourra et le revendre très cher et bah je sais pas quand tu peux avoir 900 000 à part acheter des crédits j'ai vu que les sites il y a des sites anglais là qui vendent des crédits j'ai vu 200 ou 300 000 crédits ça valait 30 30 penses ou peintes 30 livres et ouais donc 30 livres ça fait au HL ça doit faire 30, 40 euros peut-être c'est pas mal mais bon les mecs ils sont jamais connectés en fait parce que comme il vous donne l'argent il vous propose un échange machin il vous ajoute un ami il propose un échange mais comme il faut qu'il soit connecté quoi et comme ils sont jamais connectés on peut pas acheter quand on est connecté on peut jamais acheter et je vais prendre un but putain mon Dada très très bon goal je vous mettrais un petit à la fin de la vidéo je vous mettrais un petit bonus c'est un but que j'ai rentré avec Barlow Pelly quand il joue encore à City et bah dans Fuse en fait j'avais une équipe Barclays Barclays Premier League et du coup c'est un petit but je vous mets en bonus et ça va pas avoir des bonus même si c'est pas le but du monde loin de là mais ça peut toujours être sympa oula alors lui il a fait n'importe quoi donc après ce... oh oui et franchement il fait plein d'erreurs ce mec voilà bon c'est un peu méchant comme but c'est pas terrible mais j'en fous donc moi cette vidéo je pense que soit je suis malade et je vous propose une création d'équipe bon normalement on fait le match après la création d'équipe mais moi je suis un fou je la ferai peut-être après avec les 100 cas que j'ai en fait je sais pas ou soit je vous... merde oh bah bah soit je... j'ouvre un pack ou je sais pas trop ce que je vais faire en fait j'ai même pas d'idée sur quoi faire mon équipe j'ai pensé à faire un brésil mais les brésils j'en bave tout le temps à force au brésil il m'énerve les joueurs par Neymar mais comme Neymar oh putain ça il est pas et tu comme Neymar il est intouchable bah je l'aurais pas donc je pense avoir 3-5-2 avec genre Santala Dede il s'appelle autre là Naldo parce que Naldo c'est quand même une grosse tour ce mec voilà en premier défensif je vais en mettre Ramirez et Louise Gustavo à gauche Robinho à droite Hulk et après Lucas c'est bateau Wallington ça je sais pas combien ça ça vaut ça je regarde sur Fute Head et Podolski qui me... oh putain mais il loupe tout je sais vraiment qu'il allait mettre un but et en fait non par contre il joue comme ça ça va pas aller et non donc pendant qu'il y a la pause je vais vite faire aller sur Fute Head alors Head pour voir une petite équipe donc Squat Creator c'est ça difficile à dire il faudrait revoir les images au rallent name of squad je vais mettre brésil 52 alors st on va mettre pato on va le prendre à corinthians wallington après lucas lucas qu'on va prendre il est moins cher à son ancien club en plus il sera en collision avec enfin il y aura un gros travers avec bateau à droite hult dommage que hult qui s'entendent pas avec on peut le prendre à porto aussi milieu ramirez l'autre c'était louis gustavo mince ça recommence désolé mec je fais pouce gustavo apparence le goal je sais jamais qu'il prend voilà je vais essayer de me dépêcher robinho robinho cb donc felipe santana c'est ça très très bon voire il est vraiment ouf naldo et naldo et que j'ai dit qui dd donc ça c'est vraiment la team basique du brésil et en gauche pour remettre pas neuer parce que neuer est trop connu le goal de dors brésil de diego alves diego alves ça me fait une team pour 48000 en moyenne mais oh putain fallait faire tomber la manette 48000 et bon bah comme comme c'est foothead les prix baissent un petit peu quand même 45000 tu peux l'avoir largement donc c'est vraiment pas cher pour une team comme ça donc limite je peux acheter naïmar mais non ouais je peux pas je ne peux pas oh la vieille frappe de shirou je crois bon en fait franchement j'ai aucune idée pour faire une team parce que là j'avais fait une team russe donc ils sont vraiment bons les russes enfin pas les russes russes mais la russienne ligue quoi donc il y avait Tarapte euh pas Tarapte c'est Boussoufa je veux dire Boussoufa euh euh comment ils s'appellent Vanier Love euh euh McGeddy enfin des très bons joueurs j'ai testé la Barclays j'ai testé euh euh pas le Brésil qui n'a pas testé le Brésil j'ai envie de vous dire euh j'ai testé enfin j'ai testé pas mal d'équipes c'est un truc de malade il y en a aucune qui me convenait beaucoup qui me convenait vraiment à 100% à part la Syria que j'ai bien aimé ah regardez alors utiliser coup de pied arrêté voilà bordel bordel go ah mince j'ai trop tard enfin à part la Syria j'aime vraiment pas que j'ai euh euh Fanny il est vraiment bon bon voilà au moment j'ai pas d'équipe c'est pour ça que je cherche vraiment des hybrides et tout parce que des hybrides franchement y'a rien de nous j'ai une hybride avec 9 de collectif pour chaque joueur sinon 7 de collectif ils jouent moins bien ça joue moins vite alors je vais essayer bah de de garder un score enfin je vais essayer de garder la victoire tout simplement au jeu de la chance je suis pas tombé contre un joueur pas très fort je crois qu'il est une bonne équipe mais hop dembaba je vais transférer à Chase ici Valbonne alors lui il va nous faire un petit peu de feintre et d'enrouler ah non dommage David Lewis était devant ou un autre John Terry Terry a cassé la jambe mais il a pris une frappe dans la jambe alors on va essayer donc on va attend un peu un peu un peu un peu un peu un peu ça frappe allez oh oh putain c'est le bordel là là ça va être chaud contre attaque comme ça là oh bah nickel il m'a donné la touche est magnifique hop et un petit Valbuena Valbuena oh la j'ai eu un carton jaune j'ai même pas fait hier je sais pas si j'ai eu ça là ouais j'vais depuis le début oh putain j'ai deux cartons jaune Oh putain fallait qu'il fasse Ohlala les harcourts en plus j'vais avoir un rouge aï 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 aï. all along et donc déjà j'ai le rouge ça c'est fait bon pénalty il tire au milieu à droite ou à gauche putain je sais pas il m'a pas l'air bon mais Oh il est en par de A GUCHE s'il tient au milieu je me suicide A GUCHE oh putain c'est pas grave faut qu'on rattrape le score là va falloir qu'on met 3 comme ça on est réglé on est réglé non n'est pas réglé mais on est ok tout simplement qu'on est ok oh you buy ou je vais vraiment procéder d'ouvrir mes pâques même si je prends quand j'ai vu les pâques c'est la grosse carotte vraiment de la grosse carotte mais bon jamais et toujours tomber sur des bons joueurs je veux pas forcément tomber sur un messi ou la tan mais et mission ou alors je sais pas même un falcao ça fait du bien ou enfin des bons joueurs quoi parce que j'ai vu une vidéo là je sais plus c'est qui 640 cas mis dans les packs rien rien du tout il a eu un falcao et peut-être un torres et franchement 644 divisé par 7500 vous verrez le calcul ou l'avait ouvert la peau vers 2 oh putain le con allez deux cartons rouges c'est la fête ça va être expliqué j'ai que deux défenseurs j'aurais jouer en 3 5 2 j'aurais que un défenseur c'est magnifique enfin bon c'est comme un bon jeu même si des fois ça fait vraiment rage et bah une coulou et c'est pas cassé la jambe en empêchant elle n'avait vraiment pas de forme ce qui est super bien dans ce fut par bord à eau douce et qu'il n'y a pas de joueurs qui se blessent là j'appelle ça une révolution ah si j'ai rien dit non mais je veux dire ils se blessent pendant le match mais vous quittez le match rien de votre équipe il est comme neuf n'a pas besoin d'acheter des trousses de soins qui écoutaient la peau du cul vraiment des pigeons voilà et toi merci de me donner la balle oh putain que j'ai fait allez on va voir un nouveau carton rouge oh putain oh putain chaud non 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 oh putain vraiment il a le pied il n'a même pas un pied carré il a un petit bizarre putain je crois que j'ai fait l'erreur de ma vie un spectateur de moi on le fauche allez barton là met un peu du tien oh dans le ski je te fauche non je n'ai pas normalement je suis pas comme ça mais là ça m'amuse parce que j'ai déjà vu là les cartons rouges là j'ai déjà deux j'ai plein de cartons jaunes allez oh putain cool elle a plus de forme oh putain diawara il se fait casser la tête par le ballon mais au moins il a défendu c'est un bon ouais donc si vous voulez savoir aussi pourquoi moi j'ai le nom des joueurs et pas le nom du mec là dans paramètres vous pouvez changer soit vous voyez le gamertag ou l'idée psn du mec vous voyez simplement putain vous voyez tout simplement le nom de vos joueurs les noms des joueurs de l'adversaire c'est je préfère largement les noms des joueurs vous pouvez voir si vous connaissez bien c'est les droitiers c'est les gauchers voilà franchement c'est cool je vous conseille de mettre ça comme vous voulez oh putain 4 minutes de temps supplémentaire on va temporiser oh putain en parlant de temporiser je me suis fait ohlala j'étais enragé hier parce qu'en fait le mec il a à la à la combien tième des minutes 60ème il me gagnait 3 3-0 donc j'ai mis un but ça faisait 3 je sais pas le mec a dû flipper il a dû se dire il faut pas que je lui perde le match je pense que c'était pour gagner complètement sa division et le mec il était oh non putain j'ai le seum il était dans bah il était dans son court avec son défenseur il faisait des passes à son goal donc j'arrivais je lui ai foutu un gros coup de latte dans la tête et puis le mec il faisait une autre passe oh ça m'a ça m'a tellement énervé donc après j'ai laissé l'homme manette et le jeu il a continué tout seul donc après je suis revenu je me suis dit peut-être que le mec il a laissé sa manette aussi donc le mec il avait bien laissé sa manette j'arrive et en fait le mec il a vu j'ai marqué un but mais il a vu et il a continué sa merde bon bah 2-2 c'est vraiment nul parce que j'aurais pu largement gagner j'aurais pas fait le coup bon c'est pas grave donc alors je sais pas trop ce que je pourrais faire soit je créer l'équipe soit euh je sais pas c'est une vidéo un peu faite au feeling là j'avais envie de faire une vidéo je me suis dit bon si j'ai envie de faire une vidéo tout simplement et bah on va faire une vidéo mais après je n'ai pas trop quoi faire déjà je me demandais si j'allais faire une version de pack mais j'ai pas encore acheté mes points voilà bon alors là ah oui merde c'est moi qui appuie pas sur A ça va pas aller donc là mon équipe je suis dans la merde parce que euh je suis dans la merde parce que tout simplement je n'ai plus de joueurs donc premier match égalité j'ai plus de joueurs putain c'est la merde ça quand même ouais bah c'est pas grave en pire on va faire avec ce qu'on a alors c'est quoi l'équipe de la semaine j'ai même pas regardé c'était quoi alors c'est qui lui Jovinko ah non Cassano il est bon ce joueur 91 en dribble ouais après lui Michou Michou il est nul il a des bonnes stats hein 80 passes 80 tirs 84 en vitesse et 80 en dribble je vais voir lui oh non lui je reste sur le fait qu'il est nul il est au-dessus de 70 partout mais 71 en vitesse pour un BU au revoir oh la la vidale magnifique ce joueur magnifique sans booster ouais après à la bas à la bas lui est super bon Campagnaro ouais lui est super bon aussi là bas j'ai vu qu'il y a Sanya hop fail voilà Sanya Bakary Sanya lui très bon enfin vraiment il est de bons joueurs là oh Showa ah oui lui je sais plus pourquoi il j'ai vu sur téléfoot ou je sais plus où pourquoi il a été boosté ah je crois que c'était l'affiche du jour enfin bref on s'en tape bon ce que je vais faire c'est que c'est que je vais arrêter la vidéo et je vous prendrai la prochaine fois pour un nouveau match et on n'a pas qu'opening allez salut tout le monde c'était Shadix bye